Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Heureuse de vous retrouver en ce vendredi 28 avril 2023 et bienvenue à vous sur Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite en détail les principaux titres de l'actualité de cette semaine. Un homme a été arrêté et inculpé de meurtre après les deux fusillades qui ont fait quatre morts la semaine dernière et qui ont sémé l'inquiétude dans tous les suds de Maine. Joseph Eaton a été accusé d'avoir tué ses parents et deux autres personnes dans une maison de la ville de Baudouin le mardi dernier. Eaton a été arrêté plus tard dans la matinée et après avoir tiré sur des véhicules sur l'autoroute près de la ville de Yermouf. Eaton a un long passé criminel et avait été libéré de la prison d'État quelques jours seulement avant la fusillade. Il purgeait une peine de deux ans pour agression. Les enquêteurs d'Élita tentent de déterminer comment Eaton a pu se procurer une arme à feu alors qu'il avait été condamné pour crime. Les législateurs d'Élita ont entendu près de cinq heures des témoignages la semaine dernière sur plusieurs projets de loi visant à renforcer la protection des travailleurs agricoles dans le Maine. Ce projet de loi vise à garantir que les travailleurs agricoles aient accès au paiement des heures supplémentaires et au droit des négociations collectives et qu'ils ne gagnent pas moins que le salaire minimum de l'État. Certains agriculteurs et des nombreuses organisations de défense des droits des immigrés ont déclaré qu'ils considéraient la législation proposée comme un moyen d'améliorer les conditions de travail, notamment pour les immigrés qui jouent un rôle majeur dans l'industrie de la mertile dans le Maine. Mais certains agriculteurs ont déclaré que les propositions coûteraient trop cher et risqueraient de mettre leur exploitation en faillite. Un autre projet de loi de la législature d'Élita vise à lutter contre l'AFA dans le Maine en augmentant le financement de Food Security Hub qui est géré par l'organisation à but non lucratif Prairie Street. Ce financement permettrait au centre de Sankt-Portland d'augmenter sa production de 2 000 à 10 000 repas par jour. Rachel Talbot, qui est présidente de la Chambre des représentants, explique que la sécurité alimentaire touche plus de 11 % de ménages dans le Maine, soit environ 153 000 personnes chaque année. Selon elle, le programme d'aide alimentaire existant ne réponde pas aux besoins. Le projet de loi prévoit d'allouer 2 millions de dollars de fonds publics pour aider Prop Street a augmenté la quantité de nourriture qu'elle peut transformer, cuisiner et congeler. Un groupe d'ouvriers de la construction de Portland qui joue également dans un orchestre a sorti son premier album. Le groupe, appelé Bondeko, comprend un guitariste français, un batteur guinéen et un archédioniste albanais. Le groupe a commencé à jouer ensemble il y a des slacks quelques années en mélangeant les styles musicaux de leurs diverses origines. Ils se sont rendus en Albanie pour enregistrer leur premier album l'année dernière. Orson Holscher, qui est le leader du groupe, a déclaré que le groupe est le reflet de l'évolution démographique et des influences culturelles dans la plus grande ville de Maine. C'est la fin de ce bulletin. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine et aussi par COO et Patricia Ewen, Cipo Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX et Maine Housing. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par COO et Patricia Ewen, qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos. Ensemble. Wadadjir. Unto. Cipo Credit Union, together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés, et s'engagent à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Avez-vous du mal à payer votre prêt hypothécaire ou immobilier depuis la crise de COVID-19 ? Le fonds d'aide aux propriétaires de maisons dans les Maine, Maine Homeowner Assistant Fund, peut vous aider. Vous pouvez bénéficier d'une aide allant jusqu'à 50 000 dollars. Faites votre demande dès aujourd'hui sur le site manhomeowner.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501